En ce moment, le réchauffement climatique s'augmente et il faudrait faire un peu plus d'écologie. Moi je pense que le combat ici c'est vraiment pour l'avenir des générations futures, le combat premier. Pour que les mots soient, vivre une période heureuse plutôt qu'une période malheureuse avec le changement climatique, changement, enfin tout ce qui peut arriver, retrouver une belle verte. Balance nos ports ! Balance nos ports ! Tu vois, les gens ils ont manifesté, puisque du coup les tractopelles ils allaient faire un port et tout, ils allaient tout casser le beau paysage. Ils sont en train de détruire la dune, ils vont détruire la plage, détonner toute la plage, et la dune aussi. Ça juste pour des bateaux en plastoc. La dune c'est pour protéger les maisons de la mer, donc s'ils la détruisent, il y aura plus d'inondations. La dune c'est une construction qui est faite par l'homme à l'origine, pour pouvoir protéger les maisons des assauts de la mer. Tu as la première partie qu'on appelle la dune mobile, l'espèce de dune montagne en fait, sur laquelle on a planté des oias avec des très 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 longues racines, qui agrippent le sable et qui permettent au sable d'être arrêté par les racines et par la plante qui dépasse. Ce qui évite à la mer de rentrer dans les terres. Tu as la deuxième partie de la dune, qui est la partie plus ou moins plate, qui est juste derrière, qu'on appelle la dune grise, où là, ça va être des plantes très très basses, des racines courtes, mais des racines en crochet comme ça, donc qui vont emprisonner. Ça va former une moquette sur la partie sableuse, comme ça, ça évite encore que le sable s'en aille. Derrière ces deux parties, tu trouves la dune boisée, donc les arbres, plantés par l'homme aussi toujours, qui va couper le vent pour que le sable n'aille pas plus loin que les arbres. Le principe d'avoir enlevé la végétation sur la dune en passant les bulldozers, c'est qu'il n'y a plus rien pour retenir le sable. À partir du moment où tu n'as plus de plantes pour fixer ce sable, la mer va très facilement pouvoir gratter à la base de la dune, donc la dune va s'effondrer forcément. Et si tu n'as pas la végétation qui est dessus, à chaque coup de vent, le sable, il va rentrer dans les terres. Là, clairement, s'ils font un port ici, toutes les dunes des alentours, déjà, elles se vident. Donc, le recul du trait littoral, il va être flagrant. Ça va augmenter la vitesse de l'érosion. Ça va aller au fur et à mesure grignoter, grignoter, grignoter les côtes d'un bout à l'autre. Donc, ça ne va pas impacter juste la normande lière. Les études d'impact environnemental n'ont pas été réalisées jusqu'au bout, et sérieusement. On a des données qui sont totalement dépassées. 2007, ce n'est plus du tout d'actualité, sachant qu'à chaque phénomène exceptionnel, depuis Xintia, on s'est aperçu que tout changeait très rapidement. On a des données qui sont d'une faiblesse. Et qui ne sont pas du tout représentatives de la situation locale. On a des mesures de vent qui ont été faites sur l'Ilieu, alors qu'il est très, très simple de mettre un alémomètre sur un toit d'un bâtiment de la mairie ou d'une chose de plus locale. On n'a pas du tout de mesures locales de houle et de l'impact de la houle. Pas d'études du retrait de la côte. On n'a pas du tout de maîtrise sur ce projet, parce qu'on n'a pas le cadre réel. Le parc, il ne sert à rien ici, ce n'est pas parce qu'à 10 mètres juste après, il y a plein de rochers. Je me demande ce qu'ils vont faire, s'ils vont casser les rochers. Ils veulent dynamiter sur 15 mètres de profondeur, plus de 5000 mètres carrés. On est sur des plateaux de roche-mer ici. C'est une des roches les plus dures. Tu as une coulée de lave qui passe juste devant, qui date de 6000 ans. Des géologues du monde entier viennent faire des études ici. S'ils dynamitent 5000 mètres carrés sur le littoral, à la Normandolière, il y a des maisons qui ne sont même pas à 400 mètres. Donc là, on est déjà sur une folie. Il va y avoir en plus un impact sur toutes les habitations environnantes. Puisque le dynamitage sur de la roche-mer, il va y avoir des répercussions, des vibrations. Et là, quand ça va commencer, les gens, ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Les gens, ils ont déjà peur pour leur maison. Ils sont regroupés dans le lotissement pour faire venir un huissier, parce qu'ils se coûtent chers, pour faire constater le bon état général de leur maison. Parce qu'ils savent pertinemment que si c'est dynamite en masse comme ils veulent le faire, il va y avoir des répercussions sur leur maison. C'est pareil, le dynamitage sur de la roche-mer, c'est vraiment la couche juste avant la nappe phréatique. Toutes les maisons environnantes ont toutes des puits, justement parce qu'on est sur une nappe phréatique. Et le problème, c'est qu'ils ne pourront plus utiliser ces puits, parce que l'eau va devenir saline. Ils vont péter 15 mètres de granit en dessous. Pour les évacuer, on va vider une réserve d'eau douce de 340 000 mètres cubes d'eau, dans lesquels on va mettre des gravats. Ces mètres cubes d'eau vont partir dans la nature, alors que les nappes phréatiques, elles sont en souffrance. Déjà rien que là, c'est débile. Elle fait un petit peu moins de 3 hectares sur entre 10 et 15 mètres de profondeur. Située dans les terres, à 2 km du littoral, elle pourrait être vidangée pour devenir le réceptacle des gravats du chantier du futur port. Ça va être rempli de gravats jusqu'en haut, et en plus, on va faire un dôme de 12 mètres de haut de gravats. Donc vous allez avoir un dôme, vous allez avoir un tyril en Vendée. C'est une aberration, parce que de toute façon, plus ça va, plus on va aller dans des épisodes de sécheresse. Et un jour ou l'autre, on va manquer d'eau. Voilà, on manquera d'eau en Vendée, parce qu'il n'y a pas de réserve assez grande, souterraine en Vendée. C'est pour ça que le département demande justement de faire des réserves, dans les barrages, dans les anciennes carrières. C'est marqué partout, sauf ici, à Bretignolles, on l'affiche en l'air. Ils vont détruire un bon bout de terre. Ils vont impacter jusque dans les terres, ils vont détruire tous ces champs agricoles. Détruire tous les arbres qu'il y a, donc cette faune et cette flore. On a pu apercevoir des serpents, des hérissons déjà écrasés par les bulles. Tous les petits tétards qui se baladent dans les ruisseaux aux alentours, qui vont être rasés aussi. On voit tous les matins énormément d'oiseaux venir se poser dans les champs derrière, où ils vont aller après. C'est énormément d'oiseaux. La FNE, une asso locale, a recensé 73 espèces qui vont être impactées par ce projet-là. 73 espèces. Ça va tuer des animaux qui habitent là. Des moules. Des berniques. Nous, on en trouve beaucoup, des bégorneaux. Les crevettes, des bégorneaux, des arbres, des poissons. Juste en face, c'est un endroit où se reproduisent les bars. Des lieux de reproduction de bars, de congues, de homards et de plein d'espèces. Il y a des algues aussi sur la plage, la verne, ça se mange. Je trouve que ça a l'air bon. Quand il y aura le porc, on ne pourra plus les prendre. On pourrait les faire frire avec le pétrole qu'il y aura dessus. Aussi, les crevettes, elles sont un petit peu dégueues, avec les pots d'échappement. Il y a aussi, en plus, le poisson, ça doit être un petit peu dégueu aussi. Le poisson d'apport. La plage de la Normandelière, elle va ramener franchement les amoureux de la nature, les amoureux des petites plages sauvages. C'est quand même un petit camp reculé. On n'est pas sur les plages des Sables d'Olonne ou de Saint-Gilles où il y a des magasins à un côté. Le site est vraiment quand même préservé. Les gens se battent pour ça. Même quand je n'habitais pas ici, je venais déjà ici me baigner. J'adore ce coin qui est hyper sauvage. Entre le mélange de sable et de cailloux, il n'y en a pas tant que ça là. C'est une plage qui est très familiale. Beau, gros, moche. Tout le monde peut se retrouver sans cette plage. Ce n'est pas du tout une plage de Matu. C'est très familial. Elle a énormément de succès l'été. C'est toutes ces générations qui se côtoient. Cette plage-là, il n'y a pas l'équivalent dans un rayon proche. Si on détruit ça, où est-ce qu'on ira se poser sur la plage de Bretigny-sur-Mer ? Je ne sais pas. C'est plus naturel d'aller à la plage. Les gens qui viennent à la Normandolière, c'est souvent des gens qui aiment la nature et qui voulaient profiter de la nature sans les artifices du touriste de masse, avec les commerces, avec les grosses animations. Pour moi, ça représente un peu la nature, la dune et la plage, les vacances. Donc là, clairement, on voit bien que c'est un projet de bétonnage massif du littoral. Je préfère la plage parce que c'est mieux qu'un gros bousin de béton tout moche. Bah oui, moi je parais plus faire des châteaux de sable. Aller faire des châteaux de sable à la plage et faire du surf, puisque c'est le métier de mon papa. Du coup, c'est pour ça que je souffre en surf. Je crois que j'ai fait ma première vague de surf là-bas. Je me suis pris la vague de ma vie. Moi, je viens faire du bord du bord aussi parfois. A Bretignolles-sur-Mer, le surf est une culture favorisée par les 13 km de plage et les vagues à foison. A Bretignolles, par rapport aux hôles dominantes, on est exposé nord-ouest. Donc dès qu'il y a un petit brin de hôles, on a des vagues. Le spot de surf va être à 200 mètres du port. Il y a de fortes chances qu'il soit quand même détruit celui-là. Et franchement, surfer à côté d'un port, j'ai ces expériences. Je suis tombé malade beaucoup de fois, vomir et tout le reste pendant une quinzaine de jours. Il y a cet impact de pollution des bateaux. Il n'y aura pas que des voiliers, je pense. Ça va exploser le spot de surf qui n'est pas mondialement connu, mais en tout cas un des meilleurs spots de surf de la région. Ce n'est pas grave, ils font un spot de surf à Saint-Père-Henré, là où ça sert à notre sujet. Ça déroule un peu pour les surfeurs. C'est même dangereux, en fait. Il y aura une circulation de bateaux et des surfeurs à côté, même des baigneurs. Un bateau à mon terre qui te fonce dessus, tu peux te dire adieu. Pourquoi les ports sont-ils réalisés dans les estuaires ? Tout simplement parce qu'ils sont naturellement protégés de la mer et du vent. Il suffit de regarder une carte de France et vous pourrez constater que tous les ports sont à l'abri des vagues et du vent. Pourquoi y a-t-il beaucoup moins de ports en Vendée ? Parce que la côte ne s'y prête pas. Prenons l'exemple du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui est abrité des vents dominants par la pointe de Grosse Terre. Venons-en maintenant au cas de Bretting Hill-sur-Mer. Le port serait impraticable avec une arrivée très dangereuse car il n'y a aucune protection contre le vent. Des rochers à l'entrée du port qui créent de la houle, un bateau qui va dériver naturellement vers la plage avec la houle et des vagues qui vont déferler alors qu'il n'y a aucune distance de sécurité. En plus, il n'y a pas de fond. Le bateau peut donc s'y échouer. C'est donc un danger maximum pour les utilisateurs avec un risque de naufrage évident. Les dangers seraient donc les mêmes pour sortir du port dans l'autre sens. Est-ce bien dans ces conditions, raisonnable d'investir des sommes considérables pour pouvoir réaliser un port impraticable ? Et voilà ! Vous voyez les anciens, on est là, hein ? On est là pour aider les jeunes. Regardez ! Voilà ! Et oui ! Si je suis peur, on défend la planète, c'est ça qui est bon. On défend la planète. Tout pour les océans, les amis. Tout pour les océans, on va arrêter les conneries, on va arrêter les aberrations, de faire des parkings à barcasses qui servent à rien. Exactement ! On veut des ports de marins où on n'en veut pas et on détruit pas. Voilà ! Un domaine remarquable avec du homard et du bar. Ça, c'est des cas qui sont du pays, hein ? C'est des vrais, ils connaissent de quoi ils parlent. Merci pour le soutien, merci à vous. Ah, mais c'est avec un méga grand plaisir ! Grand plaisir ! Il faut savoir que la plupart des zadistes, des gens qui sont ici, des gens locaux ici, aiment le bateau. Moi, je suis originaire de Brême. Je suis née ici. Toi en particulier, tu fais de la voile. Voilà, t'es bien placée pour savoir qu'il n'y a pas besoin d'un port pour faire du bateau. Mais nous, on n'est pas contre le bateau. On aime, moi le premier, on va faire du bateau quand on peut, quoi. On n'est pas contre les ports, on est contre ce port comme il a été conçu. On va mettre un port pour des bateaux que s'ils font plus de 8 mètres, ils ne pourront jamais sortir parce qu'il n'y a pas assez de tirant d'eau dans le chenal pour rentrer dans le port. Ici, là, on est exposé plein ouest. Il va falloir des coeffs minimum de 77 pour pouvoir rentrer ou sortir. Clairement, là, ce qu'il nous propose, c'est juste pour amarrer des promènes-couillon. Des petits bateaux de pêche-plaisance qui sortent 3 jours par an. En moyenne, un bateau de plaisance un peu dans lequel c'est dessiné, ça sort 2 ou 3 fois dans l'année. Ce qu'on appelle des petites barcasses, des petits bateaux qui n'ont pas de quilles. Donc, qu'est-ce que ça va emmener ? Des touristes assez aisés qui auront quand même un budget pour mettre un bateau dans l'eau à l'année. Voilà, donc pas forcément des locaux. C'est pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne. Mais en plus, il y a plein d'autres ports ailleurs. Il y a Dijon à Saint-Gilles, donc je ne vois pas pourquoi. Il y en a un autre. À Saint-Gilles, il y en a un. Là-bas, il y en a aussi un autre. Il y a beaucoup d'autres ports, donc je ne vois pas pourquoi on pourrait en construire un ici. En plus, je ne me sens pas très bien en bateau, moi. Il y en a plein d'autres ports, du coup. Il y a peut-être plein de mer, mais c'est cool qu'il y a plein de mer aujourd'hui, on a un port à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un port au Sable-de-Lonne. Pourquoi aller remettre un nouveau port à 15 kilomètres de l'un ou de l'autre ? Toujours une histoire, une élite au détriment des familles lambda, quoi. Les ports, en plus, on ne peut même pas aller dans les bateaux. Les parents, ils ont peur qu'on tombe. Les enfants, ça n'a pas grand-chose à faire dans un port. Alors qu'une plage où on peut se baigner, faire plein de choses, c'est beaucoup mieux. On peut aussi se balader. Alors que le port, c'est payant. Et le bateau aussi, il est payant. Il n'est pas gratuit. Bah non ! S'il veut faire un port, ça l'arrange parce qu'il a un bateau sur nous. C'est du bétonnage massif qui profite juste à des intérêts lobbyistes de quelques-uns, notamment M. Chabot, qui est le maire d'ici, qui détient 25 entreprises, dont des sociétés de gestion de port, qui a des actions chez Beneteau. Son cousin, Ronan Chabot, a racheté d'ailleurs les plus grosses concessions Beneteau le 19 juillet. Beneteau, c'est le deuxième constructeur mondial de plaisance. Ils construisent des bateaux, ils font du yachting, etc. Donc c'est une très, très grosse structure mondiale. Alors est-ce que ce serait éventuellement une vitrine pour Beneteau qui a une usine à Saint-Gilles ? Les conflits d'intérêts ici, ils sont flagrants. Il y a un faisceau de magouilles et de petits arrangements entre amis qui aboutissent à ce projet. Ça remet énormément de choses en question, la façon de procéder. Ils ont opéré ici, passé outre la légalité pour faire des travaux dans des intérêts lobbyistes, il y a quand même un gros souci. En quoi, si tu veux, on a dans le projet de construction d'un port quelqu'un qui est d'une marque de bateau ? Je ne vois pas où est le problème puisqu'il s'est concerné. Moi, si tu as un expert qui connaît ce que c'est que la fabrication d'un port pour mettre des bateaux, je ne vois pas où est le souci. On présente toujours comme expert des gens qui ont un conflit d'intérêts majeur et on justifie ce conflit d'intérêts en disant que c'est des experts puisqu'ils connaissent le milieu. Il est à la tête de l'association de défense du port. Et là, il gagnait directement. Donc, tu es dans un conflit d'intérêts. C'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Je suis désolé. Pourquoi le maire, il veut faire un port ? Pour l'argent. Pour gagner plus d'argent et puis avoir plus de monde. Donc, pour avoir... Oui, pour gagner de l'argent. C'est juste pour l'argent. Je sais, il veut gagner de l'argent. À mon avis, il veut gagner du fric avec son port en vitume et nous, on n'en veut pas de son port. Eh bien, on préfère lui dire qu'il ne va pas en profiter longtemps de son port. En ce moment, il ne parle que de fric. Il ne veut que du fric. Du fric, du fric, du fric, du fric. Il trouve chabot. Moi, je trouve ça moche. Faudrait peut-être penser à nos mioches. Les bénétaux et autres sosos vont bien sûr se remplir les poches et y planter quelques rafiots qui servent à prendre de l'apéro. Moi, je dis tout fort. Balance ton port. Et du coup, c'est un projet qui est porté par une communauté de communes. Monsieur Chabot, c'est le maire de Brétignole. Donc, on se dit c'est la mairie de Brétignole qui organise ce projet. Alors que ce n'est pas du tout ça. Monsieur Chabot, il est aussi président de la communauté de communes. Donc, il regroupe 14 communes. L'impact, il va s'effectuer sur tous les contribuables des 14 communes aux alentours. Les gens ne sont pas au courant quand on habite à la Landvieille ou à la Chesse-Giro à 15 km dans les terres qu'on va payer pour un port à Brétignole. Et c'est un vrai problème parce que les locaux de Brétignole, une partie s'en rendent compte mais les habitants de la CDC où il y a 14 communes n'ont pas du tout pris un pacte de ça et que financièrement au niveau des impôts ils vont aussi prendre cher. Ça représente une somme assez colossale. Clairement, les 43 millions. Les experts et les géologues disent que ce projet n'est juste pas chiffrable puisque c'est quelque chose qui n'a jamais été fait nulle part. Créer un port comme ça dans un endroit qui n'est pas propice. Pour vous donner un ordre d'idée, l'extension du port de Cherbourg où on n'avait que des travaux de Remblay et quelques études nécessaires pour faire du Remblay, on était à un budget de 100 millions d'euros pour un port qui était déjà existant. Là, on part sur rien du tout. C'est-à-dire qu'on va tout créer de A à Z. C'est irréaliste. C'est hubuesque. Une estimation, une enveloppe de 43 millions d'euros. On ne sait même pas comment il a estimé ça parce qu'il n'a même pas conclu les appels d'offres. Qui c'est qui commence un chantier sans savoir combien ça va lui coûter ? Chabot a dit quand même à plusieurs reprises que même si ça dépassait le budget, ce n'était pas très grave parce qu'en fait, il rallonge Delpré. Tout simplement. Donc voilà. Donc c'est au moins 50 ans pour la communauté de communes où il n'y a rien de construit à côté excepté ce port. C'est-à-dire qu'il y a une école publique à retaper, niète. Un gymnase à faire, niète. Un stade de foot, niète. Un terrain de pétanque, niète. Nos grands-parents, ils ne peuvent même pas se mettre en nez pas d'ici parce qu'il faut attendre 4 ans. Les lycées, les écoles, l'argent, pour la communauté de communes, il faut que ce soit pour un intérêt public, pas sur un intérêt privé comme ça se dessine. Pourquoi le maire y tient tant et pourquoi la communauté de communes y tient tant ? Parce que le maire et la communauté de communes, c'est la même personne qui chapeaute ce projet. C'est aussi simple que ça. C'est qu'on a une espèce de petite mafia locale qui s'est installée. Attention à ce que vous dites. Vous dites mafia locale. Je le dis en toute conscience. Il faut quand même réaliser quelque chose comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ça fait 15 ans que c'est rebattu en recours, en recours, en recours. Là, on a un nouveau préfet qui arrive et quelques jours après qui donne l'autorisation. Excusez-moi. Moi, j'ai lu le dossier. C'est des milliers de pages. Je ne pense pas qu'en une semaine, un préfet qui prenne ses fonctions soit capable de prendre à pleine mesure d'un tel projet. D'accord. OK. Donc, à revoir, à repenser parce que là, en l'état... Arrêter. En l'état. Arrêter, carrément. Vous nous dites. Arrêter. Il faut arrêter avant que ce soit trop tard parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur une façade littorale qui est en zone submersible déjà à toute la Vendée. C'est un risque que la préfecture connaît Je ne comprends pas quand même si elle a été le risque pourquoi le préfet autorise. Et si les services de la préfecture sont clouants parce que peut-être qu'il préfère sur l'ordre d'accepter. Alors par qui il a reçu l'ordre alors d'accepter ? Je ne sais pas. Qui aurait donné l'ordre ? C'est un petit peu injuste parce qu'ils ont détruit tout avant la manifestation. Juste avant la marche, la semaine d'avant, il a éclaté la dune pour nous montrer avant la marche qu'il allait bien le faire. Donc là, tous les locaux, déjà, ils sont un peu tombés des nues en disant « Ah putain, ça m'a fait un électrochoc. » Il n'a pas eu ce coup de choc parce que pour l'instant c'était des papiers, c'était des paroles. Ouais, massacrer les arbres comme ça, je crois qu'on a tous pris vraiment conscience. Ça m'a fait un peu de tristesse parce que les arbres, eux, ils nous filtrent le dioxyde de carbone en oxygène. C'est pas bien parce qu'ils coupent les arbres, il n'y en aura plus. On respire grâce aux arbres donc du coup, j'aurais préféré de les voir toujours debout. J'aurais bien aimé qu'il y ait une grande vague qui engloutisse tous les camions. Ça fait mal. Ça fait mal au cœur. J'avais méga mal au cœur. J'avais le cœur brisé. Car la dune a ses cyprès planté pour nous protéger. Car la dune, elle est sacrée. Dis-moi, pourquoi autant d'arbres ont été arrachés ? Mais dis-moi ce qui se passe, mais putain, j'hallucine. Ils veulent dynamiser la côte à grands coups de dynamite. Ils veulent faire de la thune en défonçant la dune. Alors on court après les bulles pour éviter la bulle. Nous, on est les gardiens de la dune. Nous, on est là pour faire barrage au bulldozer. Tout simplement. Nous, on est là pour ça. Nous, le délire, c'est qu'on a fait la marche et est-ce qu'on rentre chez nous ? Ça y est, on a montré nos panneaux, on n'est pas contents, machin, on rentre chez nous, c'est fini. Non, ça s'est improvisé comme ça. On a mis trois branches sur ce tableau. Voilà où on en est un mois après. En fait, c'est un peu un camping, mais en beaucoup plus sérieux pour garder la dune, empêcher la construction du port. C'est une zone à défendre. C'est une zone à défendre. Et aussi, qu'il y a beaucoup de personnes qui restent ici pour surveiller la construction du port et que ça s'arrête pour manifester aussi. Manifester pour pas que le port y soit fait et pour que le maire il se rende compte de l'ampleur que ça prend pour lui faire ouvrir les yeux. Des gens sont là déterminés pour éviter qu'un projet se fasse. Souvent les projets qui détruisent la nature. La ZAD, elle sert à manifester et être réunie comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont à la ZAD, qui viennent à la ZAD. Puis c'est impressionnant à voir. Moi, je n'ai pas vu des camps comme ça en bois comme des géantes tentes. Je n'ai pas beaucoup vu ça. Je ne pensais pas que ça ira jusqu'au point de mettre des tentes et faire des cabanes. C'est cool, ça c'est un phare. C'est hyper cool. Moi, j'aimerais en faire des cabanes en dehors aussi. Moi, j'aime bien le château là-bas parce que comme ça on peut voir la ZAD et puis c'est bien parce qu'on peut voir un peu de choses. J'attendais que ça, qu'il y ait une ZAD qui se constitue parce qu'il n'y a que ça qui est efficace. L'action juridique, c'est bien mais ce n'est pas suspensif. On ne peut pas être là à attendre que le saccage se fasse de façon irrémédiable même si on a gain de cause dans quelques mois. Les gens qui viennent et qui sont venus nous voir pendant les portes ouvertes ou pendant les vacances et qui ont vu les travaux et qui ont vu le saccage qui a été effectué, ça a été très parlant pour eux. En deux jours, on a obtenu plus qu'en 15 ans. Avant, il ne se passait rien. Donc, si les jeunes n'avaient pas été là ce matin pour stopper la bulle, il y aurait eu encore plus de dégâts. Il y a même un phare et un village en palette pour assembler les sauveurs de la planète et surtout des gens motivés Tu sais, on ne sera jamais assez Et surtout des gens motivés Tu sais, on ne sera jamais assez Et surtout des gens motivés à la misère du monde et le fait que le patriarcat, le capitalisme détruisent le vivant sur cette planète. La bourgeoisie internationale nique la planète et ça me perturbe. Je n'ai pas envie de vivre sur une poubelle. En fait, ce n'est pas forcément me battre contre ces gens, c'est surtout me battre pour la planète. Pour empêcher des gens qui pensent qu'au pognon de détruire le vivant, de bétonner une plage où il y a des tas d'espèces qui vivent, où les gens aiment se balader. Ce qui m'a fait vraiment me bouger à ce moment-là, c'est le fait que je sois guide nature, que ça fait 15 ans que j'explique aux adultes et aux enfants avec passion qu'il ne faut pas marcher dans la dune, il ne faut pas cueillir les fleurs, que c'est là pour protéger nos habitations, notre vie, notre santé mentale. Être un surfeur, un projet en mer comme ça, ça t'attaque quand même beaucoup. Je suis sentie quand même obligée de venir. Moi, c'était vraiment un gros pétage de plomb qui m'a fait venir en ZAD. J'ai mon surplus de tout, en fait. Genre la réalité du monde du travail, du monde dans lequel on vit et tout. Et je me suis dit qu'il faut aller vers d'autres horizons. J'ai travaillé énormément dans ma vie. J'ai 27 ans à l'heure d'aujourd'hui et sur ces 27 années, j'en ai travaillé 10. Le fait d'avoir travaillé pour des grands groupes agricoles, ça m'a permis de me dire qu'au bout d'un moment c'était plus possible de vivre dans des mondes comme ça, dans des mondes polluants qu'il fallait absolument sortir de tout ça et recréer quelque chose de plus raisonné. La vie qu'on nous propose actuellement, elle ne correspond plus à ce à quoi j'aspire. Moi, avant, je me détruisais. J'essayais d'être comme les autres, mais je ne suis pas comme les autres. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une emprise sur leur âme, en fait. Je vois des corps qui s'agitent, mais je ne vois pas des âmes vibrer. Je n'arrivais pas mettre au boulot dodo, je n'y arrivais pas. Il y a quelque chose qui me disait en moi « Non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas... » Il faut que je lutte. Je suis à un moment de ma vie où ça y est, la pression sociale, la pression familiale, je n'en ai plus rien à carrer. C'est bon, j'étais prête. Parce que, de toute façon, ce monde, il n'a aucun sens et que c'est des lieux où on peut expérimenter tellement de choses. Tu rencontres plein de gens. Le fait de pouvoir échanger avec plein de gens venus d'horizons différents, d'âges différents, d'expériences différentes. Mais que l'âge et que le genre n'ont aucun effet sur le fait que tu es un être qui a eu de l'expérience, transmets-la à nous. J'approche la cinquantaine. J'ai pas mal travaillé pour Babylone. J'étais chauffeur de car, employé. J'ai arrêté tout ça, j'ai voulu un peu quitter le système. Et depuis avril 2018, je suis à la rue et je me baladais de 115 en 115. J'étais en études dans le design. Société de consommation à fond. J'étais vendeur dans un magasin de vêtements. Je commençais à gravir les échelons. J'ai gagné 1600 par mois. Il y a une pote à une soirée, elle me tend un livre. Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne ? Pendant que je le disais, j'étais genre ok, en fait, tout ce que je fais n'a plus aucun sens. J'ai fait des études de géologie. J'avais fait un master de recherche. Mais les labos de recherche sont super compétitifs. J'ai passé le concours d'instit. J'ai eu une classe. J'ai fait une expérience de merde. Quand déjà tu te poses des questions un peu sur le principe de l'autorité et tout. J'étais face à des gamins qui attendaient moi, que je vois assez. L'autoritaire, ils disaient mais maîtresse, c'est trop gentil. C'était une école en plus. Dans vraiment le béton, il y avait deux pauvres arbres dans la cour. Il y avait l'autoroute pas loin. Je disais, il faut les emmener à la montagne, il faut les emmener dehors. Ben non, c'est trop compliqué. T'es censé demander à l'inspectrice de faire signer tous les parents. pas de spontanéité. Moi ici, j'ai ramené mon véhicule avec toutes mes affaires. Vu que j'étais saisonnier, j'ai fini ma saison. Là, j'ai toute ma vie avec moi. J'ai fait de la taille de pierre. Je me suis lancé dans l'hôtellerie pour essayer. Ça ne marchait pas. Cette relation de travail de patron m'a fait péter un plan. Du coup, j'ai attrapé mon camion. J'ai aménagé. Je me suis fait un lit, une cuisine, enfin une cuisine, un réchaud. J'ai dit, fucking, je quitte mon travail. Je prends mon staff et puis je vais aller vivre de la rue. J'ai 37 ans, un enfant de 5 ans. Mes parents ont enfin compris que je suis un rond qui ne rentrerait jamais dans un carré. Ce qui me plaît dans la vie zadiste, c'est le fait de me savoir à peu près tous un projet commun qui va dans le bon sens, dans le sens de la planète, dans le sens de l'écologie, plus ou moins. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules, je pense, sur ce monde et qui ne savent pas trop vers où ils vont et vers où le monde va non plus. Généralement, on se retrouve là parce qu'on a quand même souvent une conscience écologiste et tout. On trouve que là, l'humain, il va beaucoup trop loin. On est en train de tout détruire, ça craint. En fait, on détruit la possibilité même de notre vie. C'est complètement... Enfin, ouais, c'est de la folie. La civilisation que tu connais, elle va complètement changer. Elle ne va plus être viable dans 10, 20, 30 ans. En fait, genre, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu travailles pour payer ton loyer et pourquoi tu as un loyer, un appartement pour aller travailler ? Je sortais très peu de chez moi et tout parce que fatigué par le travail et quand on s'enterre dans un endroit, on s'enterre dans une certaine façon de vivre et en sortir est très, très guère. J'ai toujours été très, très isolée. Ça me fait mal, tu vois. C'est la peine qui me fait mal. que les gars ne se sentent pas seuls chez eux, cloîtrés dans leurs appartements. Il ne faut pas hésiter à sortir de chez soi, aller voir des gens, rencontrer des gens. Il faut venir, il faut voir et après, normalement, tu sais pourquoi tu es en fait. Et ne pas rester sur des préjugés. Ce que je veux dire, ma conscience, c'est qu'on n'est pas que des connards. Surtout ne pas hésiter à monter sur des lieux de lutte pour rencontrer ces gens-là, pour leur poser des questions sur comment ça se passe à la ZAD. Quand des fois on vient, je vois des voitures qui regardent comme ça. Il faut qu'ils viennent et ne pas regarder comme ça. il y a un eyes au sport. Du coup, j'avais peur de venir et tout. Puis au final, en me suis rendu compte que c'est bien mieux que ce que je pensais de ma petite. Je pensais que c'était bien. Ça ne te fait pas peur, quoi. Oui, c'est ça. Quand tu regardes les citoyens autour, comment ils peuvent juger la ZAD alors qu'en fait, ils ne sont même pas rentrés dedans pour voir comment ça se passait. Tout le monde s'écoute, tout le monde se respecte, tout le monde s'entend. Et ça, ce n'est pas partout que tu vois ça, quoi. Moi, ce que j'aime bien dans la ZAD, c'est quand on a commencé à faire les premières assemblées et tout, le respect, quoi. Faire une réunion et puis d'avoir un bâton et c'est la parole au bâton. Il n'y en a pas beaucoup qui savent faire ça et tenir une réunion correcte, quoi. C'est un respect de beaucoup de choses. Je suis agréablement surprise la qualité des échanges auxquels j'ai pu assister en allant aux AG, la façon dont ça se déroule déjà, les principes qui sont rappelés de non-violence et de manière plus générale, la qualité des échanges, la manière de prendre des décisions. Moi, j'aime bien y aller parce que oui, on sent qu'on est dans un monde à part, en fait. Les gens sont respectueux. Moi, je me sens bien. Je te remercie de m'avoir fait découvrir la ZAD parce que vraiment, je pense que je n'aurais pas été ouverte d'esprit comme ça il y a quelques années. et qu'au jour d'aujourd'hui, carrément, je suis plus ouverte et que mes filles, je leur ai dit venez, je vous emmène à la ZAD. Il y a beaucoup de choses sympas. Beaucoup de choses sympas, déjà ? C'est sympa, qui sont pacifiques. Oui, elles sont gentilles, mais ce n'est pas méchants ici. Gentilles. Moi, je me trouve gentilles et courageuses. D'avoir construit un petit village et de défendre la nuit. L'UE était contre le maire, moi, je ne savais jamais ça tousse. Il y a plein de monde et c'est bien. Il y a beaucoup de gens et il y a une bonne ambiance. Ils sont trop gentils. Ben, gentils. Il y en a qui sont un peu sérieux. C'est cool, quoi. Les gens, ils sont cool. Même s'ils sont un peu sérieux. C'est amusant. Ils sont gentils. Ils nous donnent des choses, des fois. Ils sont sympas. Ils sont généreux. Ils sont gentils, les gens, parce qu'ils nous donnent des jouets et tout. Gentils. Gentils. Très créatifs. Ils sont simples aussi. Je trouve qu'ils sont super accueillants. Ils sont accueillants. Voilà. Ils ont dit qu'on n'était pas venus encore. Donc, ils nous accueillent normal. Puis après, c'est normal. On est chez nous aussi. Oui, voilà. Hier, je me suis mis à accueillir tout le monde. Je vais faire faire un petit tour de ZAD, de leur trouver un endroit pour dormir le soir. Mes journées, c'est d'accueillir les gens, de les faire visiter, de les faire rencontrer comme ça un peu les ZADistes et voir qu'on n'est pas des mangeurs d'enfants où je trouve ça systématiquement. Tu peux confirmer qu'un ZADiste ne meurt pas ? Non, ça meurt pas, ça fait des câlins. Ce qui me fait plaisir à ZAD, c'est l'amour. J'aime tout le monde. Tout le monde. À peu près, j'aime tout le monde. C'est quelque chose que tu ne vois pas souvent dans la vie babylonienne. Les gens expriment leurs sentiments. Ils réfléchissent dessus, ils en parlent. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de honte. En tout cas, beaucoup moins. On peut être soi-même sans avoir peur du jugement. On peut voir deux hommes se faire des câlins. Ça arrive souvent. Alors qu'autre part, ils ont peur. Ils peuvent se sentir jugés ou autre. Ce qui est totalement con. Chacun peut faire des câlins à chacun. Il y a beaucoup plus de tendresse et tout le monde en a besoin, je pense. Donc, niveau bienveillance, il ne faut pas s'en faire. Si on est un minimum ouvert et qu'on a envie d'aller vers les autres, les autres viendront à nous. C'est l'humanisme qui reste cette bienveillance entre chacun et qui est tout de suite là, dès le matin. Tu te réveilles, vas-y, une grosse accolade avec un pot, un gros friug. Tout l'amour qu'on reçoit les uns des autres, de l'amour que tu prends tous les jours comme ça, c'est juste, tu vois, ça t'ouvre. Tu ne te mines pas la tête avec des trucs. Il y a tellement d'amour des gens envers toi quand tu es accueilli, des gros sourires. C'est terriblement important de pouvoir exprimer la douceur et la tendresse sans avoir d'idées derrière ou sans avoir de perversité complète. Et Babylone aime beaucoup pervertir tout ce qui est joli. Quand je suis à la ZAD, en fait, tout le monde te fait des câlins. Des fois, c'est des gens que tu ne connais pas et tu te sens aimé. Et rien que se sentir aimé, ce n'est pas se sentir rejeté. C'est considéré, en fait. Oui, c'est ça. Ça fait du bien, quoi. Moi, ce n'est pas en ville que je croise quelqu'un et il me fait un câlin, quoi. L'amour, du coup, ça pousse à l'acceptation de l'autre, ce qui est très intéressant à travailler. Il y a des gens différents qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on est, ce qu'on recherche et ce dont on a besoin. On arrive à les accepter, à faire des travails sur nous. Je pense que c'est un lieu de travail sur soi et sur son rapport aux autres qu'on n'est pas forcément amené à faire autre part. Alors que là, on peut se poser, réfléchir, expérimenter. Puis tu crées des liens très forts comme une famille, au final. Même si tu ne connais pas trop la personne, la personne, tu l'aimes quand même, quoi. Parce qu'elle est juste ouf et elle est juste dans son délire et dans son apprentissage. Et toi, tu apprends des trucs et tu retransmets et puis après, on se recroise sur la route. Il n'y a pas besoin de téléphone, il n'y a pas besoin d'unité de temps, il n'y a pas besoin d'être pressé, en fait. Tu respectes l'horloge de ton corps, tu respectes la vie et comme tu viens en collectivité, tu apprends à respecter, aimer les gens et à prendre soin d'eux. Le côté humain, surtout, des gens que je n'aurais jamais rencontrés sinon et que j'aurais même eu peur d'aborder et discuter avec vis-à-vis de l'échelle sociale, des milieux qu'on fréquente. Et c'est une très bonne expérience que tout le monde devrait. Apprendre à écouter des gens toute la fois que tu le rencontres, tu le vois, ouais, c'est sûr, avec sa crête et puis son clébarque, elle a l'air un peu méchant. Peut-être qu'à Babylone, tu n'arrives pas à le voir, pour dire « Salut, mec ! » Un punk à chien, vous attrapez quelques pâquerettes, vous le mettez dans sa crête et puis bizarrement, ça devient hippie. Moi, j'aime bien parce qu'ils sont tous complices et ils ne se chamaillent pas. Tu vois, même quand j'étais gamin, je voyais les punks à chien dans la rue, mes parents, tu vois, ils me lançaient des commentaires pas très très sympas et moi, intérieurement, j'étais genre « putain, c'est merveillement bien ! » Ils ont l'air incroyable, ces gens ! Le rapport entre les gens, ouais. Ça, je trouve, j'aime vraiment la tolérance parce qu'on est accepté et on discute de nos différences, de nos... Tu vois, j'aime beaucoup la tolérance, la liberté, on a vraiment, voilà... Juste toucher du bout des doigts la liberté. Tu as une liberté d'expression et de mouvements corporels qui peuvent être bien plus acceptés, une façon de faire, une façon de dire. Quand j'étais gamin et ado, etc., j'étais un peu le rebelle de mes frères et soeurs dans les idées. Mes parents, je me sentais tellement incompris, on me coupait la parole de l'âge 24, on n'avait rien à carrer. On avait toujours de faire des histoires de tout, des polémiques, de tout, etc. La Z, c'est un pays avec des zèbres. Mais en fait, il y a plein de gens hyper stylés qui ont un peu la même manière de penser mais qui ont des expériences différentes. Et en fait, je trouvais ça super chouette parce que je me suis dit mais en fait, la connaissance, je ne vais pas l'acquérir dans l'éducation, clairement pas. Parce que l'éducation m'a clairement rejetée. L'école pour moi était très dure étant différente. C'est ce qu'on disait de moi donc du coup, elle s'est rejetée par tout le monde. J'avais des notes pour A et du coup, je me sentais comme une merde alors qu'en fait, il n'y avait aucune raison d'être. J'étais très bonne élève, c'est sûr. Un peu l'enfant idéal, on peut dire. Mais ça ne marchait pas, ce n'est pas ce dont je voulais et ça m'a totalement empêchée de grandir au final. Ça fait 3-4 mois que j'arrêtais les études et je n'ai jamais autant appris et changé et grandi et jamais été aussi heureuse. de faire fonctionner l'intelligence collective, je trouve ça juste génial. Il y a moyen de s'organiser, il y a moyen d'acquérir la connaissance de l'autre et en fait, je me suis rendu compte que dans le monde de la ZAD, les gens sont hyper intéressants et hyper calés avec des connaissances incroyables sur pas mal de choses, sur les plans, sur la musique, sur la construction. Chacun a ses compétences et la transmet et en fait, je trouve qu'en vous, il n'y avait pas cette transmission qui est vitale pour grandir, pour se développer, pour répondre à ces questions personnelles mais en fait, c'est que dans les ZAD que j'ai trouvé ça et dans les squats. Essayer de ne pas donner un poisson à quelqu'un mais plutôt de lui donner une canne à pêche pour qu'il puisse pêcher et je pense qu'à mon sens, c'est très important. Que le man puisse pêcher lui-même plutôt que de recevoir du poisson directement dans la bouche. C'est pas vegan ça ? Vu que c'est ma première ZAD, oui j'apprends. On apprend, on apprend, on apprend tout le même. Moi qui ai 50 verges, j'apprends encore des jeunes parce qu'on ne peut pas tout connaître. Enfin, on le fait ensemble, on apprend ensemble. Ce que moi j'aime bien aussi, c'est que c'est vraiment un lieu où juste tu peux apprendre des trucs manuels. La plupart des gens, ils ne font plus trop des trucs manuels, ils sont derrière un ordi, des boulots dans des bureaux enfermés et tout. Et en fait, nous on peut apprendre à jardiner, à construire des cabanes, à faire un rocket stove, à faire du terpaille, à cuisiner pour plein de gens. C'est ouf en fait. Et c'est un truc qu'on ne t'apprend pas à l'école évidemment. L'école c'est maths, français, histoire, non. C'est pas construction de rocket stove et cabanes, c'est après-midi. Parce que les gamins que j'avais, ils s'arrêtaient vachement plus. En fait, tu t'ennuyais autant que les élèves de ta classe quoi. Bah ouais, ouais. Tu peux faire tout ce que tu veux à la ZAD. Construire des cabanes. Faire des cabanes. Mais j'aime bien construire des cabanes parce que comme ça, au moins je fais du bricolage et j'adore ce colis. On peut fabriquer des cabanes et tout. Et c'est bien de venir ici parce que je sais pas, c'est agréable. J'aime bien et j'aime bien aller dans la mer en fait, c'est pareil pour moi. Bah il y a plein de jeux et c'est bien. Je vais dormir à la salle. Parce que j'ai toujours rêvé de camper. Parce qu'il y a la cabane de jouets et puis la balançoire. Le tipi aussi. Pendant mon enfance, j'ai tout le temps entendu mon père se plaindre de son boulot, son patron. Critiquer la société mais en même temps, c'est comme s'il n'y avait pas d'autres possibilités. Il fallait quand même aller bosser, rembourser le crédit pour l'appartement. Moi je voyais ma mère rentrer à 22h les soirs tout péter, à enchaîner le taf, à faire des heures sup et à se faire niquer par son taf au final. Quand j'étais petite, quand on me disait qu'est-ce que je voulais faire, je disais je sais pas mais je veux pas travailler, je veux même pas essayer. C'était insensé déjà d'un point de vue d'enfant quoi. Tout est simple et tout paraissait tout emmêlé quoi. Alors qu'il n'y avait pas besoin de faire des nœuds. Quand j'étais petite, j'avais pas du tout envie de devenir adulte un jour. Tu peux faire un peu ce que tu veux parce que t'as pas de chef derrière toi et de dire tu vas pas là. On veut y aller, on veut y aller quoi. Tu peux travailler par toi-même sans qu'il y ait un patron qui dise t'as besoin de faire ça. Tu peux décider toi-même ce que tu fais et servir la communauté. Faire quelque chose dans l'obligation me dérange mais faire quelque chose dans le plaisir ne me dérange pas. Tout le monde essaye d'être un peu plus libre que quand il est arrivé. On n'a pas envie tous d'avoir un truc dans la norme, d'avoir un boulot à payer des impôts, à avoir de l'argent emprunté pour le redonner à l'État en échange de ta liberté, c'est un peu le pacte du diable au final. Quand tu travailles, on t'achète. Ce qui est bizarre, c'est que les gens acceptent qu'on soit achetés à différents taux. C'est un sous-de-car, son heure de vie, c'est 7 euros. On parle du marché du travail. Il y a des personnes qui pourraient faire pareil sans argent en retour, c'est juste ce qu'ils n'ont pas appris. Vivre sa propre vie sans être bouffé par de l'argent. Ces projets-là, ils ne sont tenus que par l'argent. La première fois que je suis arrivé sur une ZAD, je crois que la nuit, j'ai pleuré. Parce que je me sentais dans un endroit où j'étais bien, où je me sentais humain. Et avec d'autres êtres humains. Sur les ZAD, les âmes, elles vibrent. Ce qui me plaît le plus, c'est l'énergie, la fusion qui se passe, la connexion, parce qu'on a un peu les mêmes idéaux. Même si tu ne partages pas la même chose avec l'autre, il y a quand même un gros point qui fait qu'on est contre le port, mais on est contre le système un petit peu. Et c'est ce qui me plaît le plus, je pense, cette énergie-là, cette fusion. Parce que se faire entendre, c'est une chose, mais de trouver les personnes avec qui en discuter et qui t'écoutent, ce n'est pas donné à tout le monde. Et à la ZAD, c'est ce que j'ai retrouvé. J'ai fait que de la restauration, donc je ne suis pas très très manuel. Je sais enfoncer un clou, mais à côté de ça, c'est ce que je fais de mes journées. J'aide au maximum. J'aide les gens, je m'assois, je vais dans des cabanes. Du coup, je m'amuse un peu à aider les gens. Aussi, ce qui est bien, c'est que tout est naturel ou récupérer des récupérations. Nous, avec moi, on a ramené des palettes, des bâches. Il y a une entraide qui est phénoménale. Alors moi, ce qui me plaît à la ZAD, réellement, c'est la solidarité. Les gens qui nous ont accueillis, qui étaient contents qu'on soit là, qui nous emmènent à manger, qui nous emmènent des vêtements chauds. Du coup, tout le monde peut venir prendre des affaires ici. Il y a un peu de tout. Il y a des serviettes pour la toilette, il y a des chaussures, il y a des bottes, des chaussettes, il y a de tout. Il y a des affaires qui ont été données généreusement et qui sont du coup redonnées à tous les adhistes qui ont besoin d'affaires. C'est tout simple. Vraiment, il y a une grosse solidarité, c'est cool. Il y a plein de gens qui nous ramènent de la bouffe et ça, c'est génial. Regardez un petit peu les réserves de nourriture, la générosité des gens qui ramènent de l'outillage, de la bouffe, de tout. Et c'est franchement... Merci, continuez, continuez à soutenir les adhistes. Allez-y, ils sont là pour des bonnes causes. Petite récup biocop. Arrête pas de pleuvoir de la nourriture. Un fromage italien trop trop bon. Allez ! Magnifique ! Les toutous vont être contents. Les toutous vont être contents. Vraiment, on peut embarquer carrément. C'est hallucinant tout ce qui est jeté, tout ce qui peut être consommé. Si tu fais de la récup, tu peux complètement vivre. C'est génial de pouvoir vivre de ça, mais en même temps, si on vivait tous de ça, ce ne serait plus possible. Les récup, c'est tellement dépendant de la société de consommation, au final. C'est super bien, mais ce n'est pas non plus une solution en soi. Cuisine, tous, un petit peu... On fait des gros repas, en général, emportent tout le monde. On aide les fistos, ceux qu'on fait la cuisine, à laver leur gamelle après. Et plus, chacun lave son assiette, son couvert. Et puis, c'est un camping, 365 jours par an. Tu te fais une cabane, tu te montes t'attendre, tu te mets un abri pour te protéger de la pluie. Et puis, tu fais ça en groupe. Donc, même le jour où toi, ça ne va pas, tu n'as pas envie de faire bouffer. t'as toujours une bonne hume qui passe et puis qui va te rendre service. Et c'est ça qui est génial. Chez le Zadis, on ne te laisse jamais tomber. Comme on disait, il y en a qui viennent avec leurs soucis ou leur timidité où on essaie d'arranger les choses. Je ne regrette pas d'être venue parce que justement, j'ai découvert ce rapport aux gens, que chacun fasse attention à l'autre, d'être avec des gens, de communiquer, de faire des choses ensemble, de trouver des gens qui nous ressemblent ou pas, mais avec qui, dans tous les cas, on partagera quelque chose. Et puis sur la tête, ça rapproche, il fait froid, on va passer par pied et on va se mettre autour d'un feu. Ouais, c'est chiant. Et ça, ça va créer un groupement humain et donc on se met à parler entre nous. Une harmonisation. Une harmonisation. Rien qu'une soirée autour d'un feu de camp avec des guitares, les gens ne se rendent pas compte du bonheur que ça peut être. On peut trouver le bonheur dans chaque moment de la vie. J'avais fait, dans ma jeunesse, un peu de scoutisme, les camps, les feux de camp, les guitares, et tout ça, je l'avais déjà vécu et ça me fait retourner un peu en enfance. Avec la bienveillance des gens par rapport aux scoutistes. La ZAD, elle est tombée sur mon chemin, c'est pas pour rien parce que je pense que j'aurais pas mal pété les plombs. Tous ceux qui sont faits rejeter par la société, on s'y retrouvait et on a créé des choses ensemble et ça a sauvé la vie, la ZAD, quand même. C'est magique, vraiment. Le comportement des animaux, c'est comme le comportement humain, il y en a bienveillance. Ils arrivent à développer vraiment un respect de l'un et de l'autre et puis il y a le cochon aussi qui est très très drôle au milieu des chiens qui est accepté et qui joue avec eux, c'est vraiment très très drôle. Les chiens et les chats et le cochon, les poules aussi, qui ont leur liberté, qui ont le droit de communiquer entre eux et auxquels pas beaucoup vont s'interposer. Si vous connaissez votre chien, vous connaissez ses réactions et vous savez très bien quand est-ce qu'il le va mal ou autre, il n'y aura pas de problème. Votre chat, votre poule et tout, amenez tous, les animaux que vous habitez. On n'est pas espéciste. Quand le projet sera annulé, moi j'emmène ma poule. Je ne vois pas un port de présence à côté de chez moi, je préfère avoir un port de compagnie. Près les enfants, oui capitaine, je n'ai pas entendu à Cabo. C'est génial. Qui vit dans un squatte près de la mer, c'est Zadis Pommé. Qui n'a pas peur de la galère ? C'est Zadis Pommé. Si vous avez un souhait qu'il faut-il appeler, c'est Zadis Pommé. Qui n'a pas peur des gros méchants poissons, c'est Zadis Pommé. Zadis Pommé. Zadis Pommé. Zadis Pommé. Alors, ce qui paraît peut-être déplaisant pour les nouveaux arrivants sur une Zad, c'est le fait que, effectivement, c'est un léger manque de confort. Oui, tu manques un peu de ça, tu manques un peu de ça, mais c'est des détails, quoi. Il n'y a pas grand-chose, moi, qui me déplaît. C'est une légère perte de confort personnel. Voilà, voilà, on parle plus de ça, mais ça ne peut pas dire que c'est ce qui me déplaît, parce que ça ne déplaît pas tant que ça. Je dors très bien, j'en mange très bien. On se lave dans des endroits qui s'appellent les salles de bain, avec une bassine et un seau d'eau chaude et du savon. Il y a la possibilité de se laver les dents, de se raser la barbe. On n'est pas des bandes de puants. Ouais, mais par contre, il faut que tu te brosses les dents. Là, tu les vois dans les conditions qui sont, ils ne sont même pas aigris, quoi. C'est magnifique. La plupart des gens qui connaissent vraiment les vies de galère où tu as froid pendant 10 jours, mais tu ne peux rien y faire, tu auras froid, et bah tant pis, gardons la bonne humeur. Et ça, ça donne une énergie et une force à ces personnes-là qui restent extraordinaires. En fait, c'est le genre de choses qu'on développe que quand on est dans le besoin. Moi, je trouve que dans notre maison, en palais, il y a vachement plus de chaleur que dans plein de maisons chauffées à 23 degrés et avec un vrai frigo et une vraie gazinière, quoi. Ouais, on se nourrit de la chaleur humaine, on se nourrit que tout seul, chez toi, dans ton canapé, dans ta télé, à regarder BFM, des postes d'infos. Il ne faut pas oublier que c'est dans un but de sauvegarde de la nature et je pense que c'est très important de ne pas en avoir peur. Alors moi, j'aime bien cette façon de vivre et en plus, dans le sens où, voilà, on défend quelque chose et c'est important. qu'on est juste à côté de la plage et ça, c'est trop cool. Il y a l'océan, il est magnifique, il y a aussi cette période de haine, c'est vraiment sympa. Je suis libre et si j'ai envie d'être à la mer, 3 janvier, c'est possible. Le premier truc que j'ai fait, c'est que je suis allé sur la plage et j'ai vraiment lâché la larmichette face à la mer, c'est genre, c'est trop bien. Tu sens l'océan. L'espace-temps, c'est la phase spatiale temporelle. T'es dans la liberté donc forcément, t'as plus envie de retourner dans un truc qui n'a plus de sens puisque tu te sens libre. Tu utilises tout le potentiel de ton temps à toi et aux autres. Hier, on a fait une petite charpente pour boucher un trou parce qu'il y avait de la flotte, il fallait ramener des cailloux pour le four à pain. J'ai appris à faire un four à pain dans le sens où c'est la première expérience que j'ai fait de mes mains. Je l'ai vu faire une fois par un monsieur âgé et ça m'a donné envie de retransmettre aussi le savoir, les connaissances où on puisse s'aider tous les uns avec les autres et ça peut participer au bien commun. Mais c'est clair que cette société nous a vachement individualisés à nous faire croire qu'individuellement qu'on doit s'en sortir en ayant son boulot. Non, justement, quand t'es tout seul tu t'en sors pas, c'est avec des copains que tu penses. Ah ouais, le collectif. Eh, regardez un petit peu comment c'est décourageux les alistes. Eh ouais, à la pelle. Je peux vous dire qu'il y a un sacré nombre de coups de pelles à l'année. Eh ben les gars ils sont motivés tout ça pour ouvrir la piste cyclable qui a été complètement recouverte par les bulles d'osers. Toujours des structures en moins, des pistes cyclables en moins, des trucs qui font chier les gens et plus ça fait chier les gens, plus les gens se cassent. Ils ne viennent pas par ici. Et c'est leur but. Plus le loin est déserté et plus ils ont la facilité de faire leur projet. Donc voilà. Ça fait super plaisir parce qu'il y a plein de gens qui passent. Vous êtes en train de faire quoi ? On rouvre la piste cyclable, c'est tout. Oh, trop bien, vous avez raison et tout. Voilà. Il y a tout ça retiré. Oh, mon père. Ça va être dur, dur. Mais on va y arriver. On est motivés. Bah je crois qu'on en voit le bout. Enfin. Merci les gars. Bah arrête, c'est moi qui ai tout fait. Là, mais franchement, moi je n'y croyais pas. Voilà, donc ils ont réouvert la piste cyclable et franchement, bravo les gars et les filles. Vous avez assuré. Bravo aux indices. Oh, trop stylé. Les petites fourmis à travail et puis ça arrive, ça fait un gros boulot à la fin. Ça, c'est bon. Et ça ne va pas s'arrêter là. Le passager rouvert. On voit une radagée qui est en train d'avancer, qui envoie du sable un peu partout. Les habitants et les habitations commencent à en avoir un peu. Donc voilà, il faut qu'on commence à rebloquer la dune histoire qu'elle ne se déplace pas de plus. Bah là, on est en train de reprendre les barrières qui étaient installées sur la dune l'histoire de les replacer et de reconsolider la dune et éviter que le vent puisse la déplacer de trop. Donc là, on recycle, on va dire, ce qui était déjà installé avant, ce qu'ils ont enlevé pour pouvoir faire le port. Donc voilà, ça demande pas mal de bras et pas mal de choses. Et avec qui on fait ça ? Tous les gens de la ZAD et des gens qui sont venus de l'extérieur aussi, ceux qui viennent du coin, qui sont venus pour tenir un coup de main. Tu sais, maintenant, c'est important d'avoir ton avis parce que tu vois, si les gens qui sont ici aujourd'hui, ils sont là, c'est pour l'avenir quoi. Et l'avenir, c'est toi, c'est tous les enfants. C'est tous les enfants. C'est pour ça que c'est bien d'avoir ton avis aussi. Si par exemple, tous les enfants, ils s'en fichent, c'est vrai que du coup, on se dirait ça. Ça ne sert un peu à rien. Moi, je ne m'en fiche pas du tout. Toi, tu aimerais bien vivre comme ça ? Ouais, je aimerais très bien. Parce que j'aime bien la nature et qu'il n'y aurait plus d'arbres. Donc, je pourrais pleurer un peu dans les arbres parce que j'adore ça. Ça sent un petit peu dommage. Aussi, c'est parce que j'aime bien me rouler dans l'arbre. J'aime bien courir. J'aime bien sortir le feu. J'aime bien m'occuper de mon petit jardin. Et du coup, tu pourrais vivre dans une zade, toi, quand tu seras bon ? Oui. Et tu as envie de dire quoi, Omer ? Une dernière chose. Tu as envie de dire quoi à M. Chabot ? Qu'il est méga bête parce qu'il détruit la nature. Il a tort de vouloir faire un port. Là, il devrait voir tout ce qui se passe. Moi, à cette année, je me serais réveillé. Je me serais remis en question. Je dirais qu'il doit se réveiller parce qu'il y a une zade quand même qui s'est faite et ce n'est pas pour rien. Je dirais qu'il ne faut pas détruire la planète avec tout son port. Je lui dirais M. Chabot, il n'en veut pas de votre port tout bouseux. Il n'en veut pas de vos bateaux en plastoc. Ça ne sert à rien de construire un port ici et détruire la dune. Et puis, il y a d'autres moyens de gagner de l'argent. Oui. Trouver un autre métier. Sous-titrage ST' 501